Ça fait déjà plusieurs semaines, voire des mois, que le personnel infirmier du Bloc opératoire de l'hôpital de Latuc dénonce un climat malsain. En fait, plusieurs membres du personnel médical ont quitté, ce qui cause désormais des bris de service, une fermeture temporaire même du Bloc opératoire. Donc, le syndicat professionnel en soins de la Mauricie et du centre du Québec dénonce l'absence de gestes concrets de l'employeur pour aider la situation. Les infirmiers et infirmières sonnent donc l'alarme pour qu'il y ait du changement. Nous, ce qu'on déplace, c'est que selon nous, l'employeur n'a pas pris tous les moyens raisonnables pour faire cesser ce climat malsain. Ce sont des obligations très sérieuses qui incombent, en fait, à l'employeur selon les normes du travail. Et pour nous, on explique mal le fait que ça s'étire dans le temps et que cette situation-là, l'employeur n'a pas pris les moyens nécessaires pour faire cesser ce climat-là. Ce sont actuellement les citoyens de la Haute-Mauricie qui paient le prix parce que le bloc opératoire est fermé. Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec tente d'être assurant en disant que des corridors de services ont été établis avec l'hôpital du centre de la Mauricie et le char pour des chirurgies et autres interventions semi-urgentes. Par contre, les chirurgies non urgentes seront remises à une date ultérieure. Chaque dossier est analysé individuellement. Pour les femmes enceintes, le CIUSSS MCQ dit que, par mesure préventive, les mamans, dont la date d'accouchement est à venir prochainement, sont transférées vers Shawinigan en prévention de leur accouchement afin de s'assurer de la disponibilité d'un bloc opératoire en cas de césarienne. Pour le moment, impossible de savoir ce qui cause ce climat malsain au bloc opératoire à l'hôpital de Latuc. Est-ce une tension entre collègues du harcèlement psychologique? Ce qu'on sait, c'est que le dossier sera judiciarisé et que le CIUSSS MCQ dit prendre la situation au sérieux. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles-Trois-Rivières.